Quel besoin de prendre position dans le débat sur l'identité ? Parce que je crois que c'est un faux débat. Et que le rôle du philosophe, c'est d'essayer d'éclairer le débat pour qu'il y vienne effectivement un débat, qu'il se constitue un débat. Et pour qu'il soit un débat, il faut qu'il y ait des concepts, qu'il soit tant soit peu rigoureux. Alors la notion d'identité ne peut pas convenir dans ce pseudo-débat, c'est-à-dire en parlant d'identité culturelle. Parce qu'il n'y a pas d'identité culturelle. Mais ce n'est pas le point. La suite, c'est « mais nous défendons les ressources d'une culture ». Les ressources. Les ressources. C'est le mot important. Pour moi, la question, c'est justement, pourquoi il n'y a pas d'identité culturelle ? Parce que le propre d'une culture, c'est de muter. Sinon, elle est morte. Et parce que la culture, c'est du collectif. Donc nous confondons deux choses. Nous confondons l'identité du sujet, moi-sujet, qui se constitue par processus d'identification. Et puis autre chose qui serait l'identité objective, non plus subjective, mais objective d'une culture qui est collective et qui ne cesse de muter. Et puis autre part, identité va avec différence. Or, je ne crois pas qu'il y ait des différences culturelles, au sens de caractéristiques. Il n'y a pas de différence culturelle ? Non, il y a ce qu'on appelle des écarts. Alors, quelle différence entre écart et différence ? C'est que la différence sépare de l'autre. L'écart met en tension. L'écart maintient l'autre en regard. Donc avec de l'écart, il y a du dialogue. Avec des différences, il n'y a pas de dialogue. Réalisé par Neo035. La visage banyak donc. La visage à l'écart.